Que ce soit par le chamanisme pour communiquer avec les esprits, le LSD pour modifier leur état de conscience, ou le café pour booster leur performance, depuis la nuit des temps, les humains cherchent à s'améliorer mentalement. Pourtant, ce domaine devrait bientôt être complètement bouleversé par de toutes nouvelles techniques d'amélioration cognitive. Entre implants cérébraux, ingénierie génétique et substances psychoactives, nous allons explorer ces technologies pour en comprendre le fonctionnement et les barrières qu'il nous reste à franchir. Bien sûr, ce sujet implique des conséquences éthiques, sociales et philosophiques absolument gargantuesques. Mais ça, on l'a déjà traité dans l'épisode précédent. Peut-être que vous vous demandez aussi quelles caractéristiques mentales les transhumanistes souhaitent modifier, et les raisons pour lesquelles ils veulent le faire. Mais ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Aujourd'hui, nous nous demandons donc si ces améliorations sont réalistes, et par quelles techniques nous pourrions les réaliser. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Marc, et bienvenue sur le podcast. Bonjour Shimon. Eh bien, rapidement, du coup, pour commencer, je te propose de te présenter et de nous dire un petit peu ton parcours. Eh bien, je peux rappeler, donc, moi je suis historien de formation, j'étais même médiéviste, je peux préciser, mais dans une vie passée. Mais je me suis toujours intéressé aux sciences, j'avais fait un bac scientifique et ça ne m'a jamais lâché. Bon, mais voilà, sinon, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, je continue à être le président de l'association française transhumaniste Technoprogue. Donc, voilà, je m'occupe de la coordination de ces actions et puis on essaie évidemment d'approfondir la réflexion, la théorisation autour de l'ensemble des concepts transhumanistes. Et je peux préciser également que ce dont nous parlons à nouveau aujourd'hui, tout ce qui a rapport à ce que moi j'appelle l'amélioration mentale, c'est ce qui me paraît le plus important. Beaucoup de transhumanistes considèrent que le point numéro un, la priorité, c'est plutôt le longévitisme. À titre personnel, je considère que les questions d'amélioration mentale sont encore plus importantes que le longévitisme. Oui, parce que quand on parle du coup d'amélioration mentale, on peut penser à beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait modifier justement, comme par exemple permettre aux humains d'être en moyenne plus heureux, d'être moins dans le rejet de la différence. Peut-être aussi certains aspects qu'on pourrait améliorer pour éviter la surconsommation. Donc, on va discuter de tous ces aspects-là. Mais peut-être avant, c'est quelque chose qui paraît quand même, disons un petit peu, très science-fiction quand on le dit comme ça. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réussir à faire très rapidement ? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose de vraiment pour dans plusieurs siècles, par exemple ? Quelles sont concrètement du coup les barrières technologiques et scientifiques qui nous restent à franchir avant de pouvoir justement nous améliorer mentalement ? Oui, ben, en effet, il faut sans doute commencer par faire un rapide état des lieux. Parce que, ben, pour paraphraser Socrate, je crois que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait vraiment pas grand-chose. Si d'un côté, les neurosciences progressent rapidement, ce qui paraît rester à comprendre, c'est gigantesque. Puisque les scientifiques considèrent que le cerveau humain, ce serait, on le dit comme ça, de manière un peu métaphorique, l'objet le plus complexe de l'univers, plus complexe qu'une galaxie entière. 80 à 100 millions de neurones, 10 000 synapses par neurone, en moyenne peut-être 5 à 10 cellules gliales pour soutenir chacun de ces neurones. Et le tout entremêlé et interconnecté dans un complexe de, on dit, plus de 200 structures locales identifiées de nos jours. Et puis des processus de communication entre toutes ces unités, autant chimiques qu'électriques. Et en plus, sans rien dire d'éventuels effets quantiques, bon, qui restent très discutables jusqu'à présent. Et puis des neurones qui non seulement réagissent par input et output, mais de surcroît qui déchargent de façon spontanée, c'est-à-dire de manière aléatoire ou chaotique. Donc, voilà, c'est le fatra. Après, on peut rappeler qu'au début des neurosciences contemporaines, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, on estimait, enfin le scientifique a estimé qu'on comprenait à peu près 1% du fonctionnement cérébral. Et il y a quelques années de ça, j'ai entendu des scientifiques qui disaient, « Waouh, on a fait des progrès formidables, on connaît bien 5 fois plus aujourd'hui du fonctionnement qu'il y a 40 ans. » Donc c'est fantastique, un progrès de 500% en l'espace de 40 ans. Sauf que ça veut dire qu'on comprendrait aujourd'hui qu'environ 5% du fonctionnement du cerveau et donc qu'il reste quelque chose comme 95% d'inconnus, de grosses tâches blanches sur la carte du cerveau. À ça, moi j'ajoute que, enfin je pointe le fait que, voilà, nous sommes en 2023, ça fera exactement 10 ans, en 2013 donc, qu'un ensemble de méga projets de neurosciences avaient été lancés dans le monde. On avait eu les projets Brain et le projet Connection aux États-Unis. Et puis en Europe, c'était le Human Brain Project qui avait été annoncé à l'époque. Ça avait été choisi comme le projet scientifique numéro 1 par l'Union Européenne, donc recevant le plus gros budget à l'époque. Et c'était annoncé comme un projet de simulation d'un cerveau humain entier sur ordinateur. Certains se demandaient même si on n'allait pas faire émerger une conscience de cette simulation. La conférence annuelle du Human Brain Project va avoir lieu dans quelques mois, je guette son annonce, mais on sait d'ores et déjà que cette montagne scientifique va accoucher d'une fourrie de laboratoire. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution du Human Brain Project, d'abord ça a très mal démarré, les scientifiques ont commencé par se tirer dans les pattes, savoir si le projet qui était le plus important allait être plutôt la partie informatique, celle de la simulation, ou plutôt celle des neuroscientifiques. Les neuroscientifiques ont rué dans les brancards pour récupérer une partie de la direction du projet, mais au final, enfin, il n'y a pas de risque pour ceux qui craignaient ça. On ne verra pas de conscience émerger du Human Brain Project. Ça reste un outil, un outil tout à fait important, mais donc très très loin des attentes. Et puis, il y a eu d'autres annonces trop tonitruantes qui, elles aussi, ont fait long feu ces dernières années. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais je me rappelle, en 2018, on avait le projet de l'implant Kiwi, qui devait être révolutionnaire. C'était espéré comme une fierté française, puisque ça devait être développé par l'Institut du cerveau. Et puis, ça a capoté en même pas un an. Et puis, par contre, les gens ont sans doute davantage en tête les annonces d'Elon Musk, qui avaient promu des effets sur l'homme avec les électrodes développées par Neuralink. On se rappelle des vidéos en août 2020, d'abord avec les cochons, puis ensuite avec les macaques. Eh bien, tout ça vient d'être balayé il y a une dizaine de jours par la réponse de la Food and Drug Administration, qui ont reproché à Neuralink des dizaines d'aspects problématiques dans leurs essais. Et donc, ils ont refusé le passage à l'étape clinique, donc l'étape des essais sur l'homme. Et donc, pour ceux qui voyaient venir là rapidement ces nouvelles interfaces homme-machine, eh bien, il faudra sans doute attendre de nombreuses années avant que la FDA soit convaincue de changer d'avis. Donc, voilà, ce rapide survol nous amène à considérer qu'il faudra sans doute encore progresser considérablement dans la compréhension des divers processus mentaux avant de pouvoir agir dessus en sachant suffisamment ce qu'on fait. Mais, cela dit, je constate également que, parallèlement au progrès de la science, les humains n'ont jamais attendu de tout comprendre pour expérimenter, même sur eux-mêmes, ou sur les personnes malades, ou parfois déficientes, on peut dire. Et donc, en réalité, on expérimente. On expérimente progressivement, au fur et à mesure, et en parallèle des avancées technologiques. On le fait d'abord dans un cadre thérapeutique. Et puis, des améliorations cognitives, des choses qui peuvent aller au-delà de la simple thérapie, ça arrive tout de même, mais ça arrive en général comme effet collatéral de la progression médicale. Donc, ce n'est pas que rien ne se fait, mais ça se fait par tâtonnement, et ça ne se fait pas vite. Ce qui n'est peut-être pas un mal. Voilà. Pour se rappeler sur le vol. Oui. Donc, on voit qu'effectivement, ça va être très compliqué, et que ça demande encore beaucoup de recherche. Cela dit, en fait, quand on parle d'amélioration mentale, justement, on a l'impression que c'est quelque chose qui va arriver justement dans très, très loin. Et en fait, j'ai l'impression que ça dépend un petit peu de quoi on parle, parce que finalement, déjà aujourd'hui, d'une certaine manière, on s'améliore mentalement au sens strict, on améliore notre biologie. Donc, ça pose la question du coup, finalement, quand est-ce qu'on pourra nous améliorer cognitivement ? Quand est-ce que ces barrières techniques pourront être franchies ? Et peut-être, finalement, on le fait déjà un petit peu, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, il y a deux éléments, en effet, qui sont importants, quand je pense qu'on réfléchit comme ça, et si on pose la question de cette manière-là. Il y a le côté amélioration, ce que signifie ce terme, et il y a d'autre côté, en effet, la dimension chronologique, en quelque sorte. En utilisant le terme amélioration, ce qui est mon choix, on insiste sur la dimension complètement subjective de ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a que la personne qui pratique l'activité, qui consomme la substance en question, qui peut dire « ceci me paraît bon pour moi ou pas bon pour moi ». C'est-à-dire que je considère que j'obtiens un état meilleur que ce que j'avais précédemment. Donc, ça, c'est une dimension, je pense, tout à fait importante, parce que ça signifie que ce qui est bon ou ce qui est considéré comme bon pour l'un ne va pas être forcément considéré comme bon pour l'autre. D'autre part, je dis qu'il y a de la dimension chronologique, quasiment historique, parce qu'en effet, il me semble constater, on constate à travers les sources, que les humains recherchent ce type d'amélioration, entre guillemets, depuis la nuit des temps. On va rappeler, par exemple, que le plus ancien récit, le plus ancien texte littéraire de l'histoire de l'humanité, c'est le mythe de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. Bien sûr, elle a une dimension mythique, mais elle parle déjà de la recherche d'une certaine forme d'amélioration à travers l'utilisation d'une technique particulière, d'une pharmacopée, pour être précis, de l'utilisation d'une plante. Et bon, là, il ne s'agissait pas d'une recherche d'amélioration cognitive, il s'agissait de la recherche de l'immortalité, quasiment. Mais donc, c'est le plus ancien texte littéraire de l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est important à signaler, quand même. Et puis, par ailleurs, alors plus ancien encore que l'épopée de Gilgamesh, eh bien, on a des traces archéologiques, d'une part, et puis des traces anthropologiques, d'autre part, pour dire que, par les pratiques qu'on peut appeler chamaniques, par exemple, eh bien, les humains semblent bien rechercher des états modifiés de conscience à travers, essentiellement, la consommation de plantes, là aussi, de la manière la plus lointaine qui soit, c'est-à-dire que, bon, dans les sociétés qu'aujourd'hui, en France, on a choisi de qualifier de sociétés premières, eh bien, on constate l'utilisation de ces substances. Donc, que ce soit le peyote, par exemple, en Amérique latine, les Amérindiens, ou que ce soit des substances comme le hashish, là aussi, ou que ce soit l'opium, par exemple. Dans toutes les cultures humaines, on trouve ce genre de choses. Ça peut être des formes d'alcool, des macérations quelconques, qui procurent une ivresse, et qui vont donner, donc, un état, un accès à un état altéré de conscience. La plupart de ces consommations, à l'origine, elles sont associées à des croyances, et on les utilise souvent dans le cadre de rites spécifiques. On peut penser aux fêtes bachiques, si on veut, et à chaque fois, entre autres, on était censé, alors, bon, des états d'altéré de conscience, ça peut être communiquer avec les ancêtres, communiquer avec les morts, faire des rêves extra-lucides, atteindre des pouvoirs de divination, comme l'appétit d'Odelphes, le mâcher, probablement, quelque chose comme du chanvre, ou ce genre de choses, avec plusieurs hypothèses, d'après, là aussi, des recherches archéologiques. Donc, c'est quelque chose qui a été recherché depuis toujours, et ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que, voilà, on en trouve des traces dans des périodes quasi paléolithiques, on en trouve dans des traces dans l'histoire, on en trouve d'autres utilisations à travers toutes les époques historiques, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, jusqu'à l'époque contemporaine, de manière absolument continue. Les poètes, les peintres de la fin du XIXe siècle, à travers l'orientalisme, ont découvert ou redécouvert l'utilisation de l'opium, et puis, bon, pour d'autres, ça pouvait être l'absinthe, etc. Avec tous les effets catastrophiques, donc, de ces différentes drogues, puisque la plupart ont des effets secondaires qui peuvent être très négatifs selon l'importance de l'utilisation, bien sûr, que ce soit la dépendance, la coutumance, jusqu'à des états de folie, si on peut penser à certains peintres impressionnistes, par exemple. Donc, je pense que c'est important de constater que cette volonté, ce désir, cette recherche d'états différents, disons altérés, de conscience, fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'histoire de l'humain. Encore une fois, en bien ou en mal, mais il y a quelque chose qui nous travaille, là-derrière. Que ce soit, on en voit bien, les objectifs peuvent être très divers. Dans mon petit parcours historique, oui, je pourrais pousser encore un petit peu plus loin pour arriver jusqu'aux années d'après-guerre. Rappeler la découverte ou la mise au point du LSD qui a la particularité d'être à peu près la première de ces substances qui soit une substance de synthèse, c'est-à-dire vraiment fabriquée chimiquement et pas juste extraite de produits ou de plantes naturelles. Mais ce qu'on constate également, c'est que très, très rapidement, on est sortis de l'usage médical dans laquelle ou pour laquelle elle avait été pensée pour en arriver à un usage que de nos jours on appelle récréatif. Mais chez beaucoup de personnes, il y avait une perspective autre que récréative. c'est-à-dire qu'il y avait une préoccupation parfois de recherche, de découverte dans un cadre plus ou moins scientifique. Dans les années 60, il y a des gens qui viennent des milieux universitaires qui se mettent à utiliser le LSD pour voir ce que ça fait. Ce n'est juste pas seulement pour avoir un trip, c'était également pour essayer de faire des découvertes sur les capacités cognitives. Donc, voilà, ça mène à rappeler qu'en fait, quand on parle de ce qui est possible, de ce qui sera possible en termes d'amélioration cognitive, en fait, ça s'inscrit dans une histoire longue et qu'une partie des choses qui commencent à être possibles ou qui seront possibles proviennent de pratiques déjà anciennes et parfois très anciennes. Donc, voilà, rien de si révolutionnaire peut-être finalement dans tout ça. Oui, je pourrais rajouter également qu'il y a quelques médicaments qui, donc, sont utilisés là aussi depuis plusieurs dizaines d'années donc là, on est à mi-chemin entre des substances d'origine naturelle et des substances de synthèse qui sont utilisées de manière dérivée. Alors, le LSD en fait partie aussi mais le LSD, comment dire, la dérivation, le fait que ça a été utilisé majoritairement pour un objectif non médical, c'est arrivé très 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 vite. Mais il y a d'autres médicaments qui continuent à être utilisés majoritairement comme médicaments dans un cadre médical et qui sont de temps en temps donc détournés de ces usages médicaux. Bon, je pense à des médicaments comme le modafinil ou la ritadine, donc des médicaments qui sont utilisés a priori pour lutter contre des problèmes soit de narcolepsie, soit de manque de concentration et donc qui sont parfois utilisés par des étudiants ou des chercheurs pour améliorer, voilà, pour chercher un effet un peu différent de celui du café par exemple. Mais enfin, ce n'est pas très très éloigné. Ce qui est important, c'est constater que ça existe depuis longtemps. Ce sont des substances suffisamment bien connues pour que les effets secondaires soient considérés comme bénins et donc, bon, a priori, on peut considérer qu'il n'y a pas un risque énorme à utiliser ce type de substance. Mais, voilà, encore une fois, je les pointe pour signaler que ça n'est pas nouveau, ce n'est pas une transgression extraordinaire d'utiliser ce type de pharmacopée pour rechercher un état altéré, modifié, une amélioration subjective de ses capacités mentales. Oui, et puis de manière générale aussi dans notre quotidien, c'est vrai, par exemple, qui n'a jamais pris du café pour se réveiller plus rapidement ou bien être plus performant, plus éveillé, justement. Et d'ailleurs, certaines substances aussi, par exemple, comme du chocolat ou du gingembre ou comme ça, on dit parfois que ça a des effets aphrodisiaques, je ne sais pas, à quel point c'est vrai ou pas, je crois que c'est plutôt pas correct, mais je ne sais pas à quel point. Mais en tout cas, certaines personnes en prennent pour ce genre d'effet. Donc, ça montre effectivement qu'il y a une volonté en tout cas d'améliorer subjectivement certaines parties déjà grâce à ces substances qui nous paraissent tout à fait banales, mais qui finalement vont dans le même sens. et donc là, on a parlé justement un petit peu des utilisations passées et actuelles justement de ces améliorations mentales et pas seulement, mais peut-être du coup pour le futur, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme justement méthode future justement pour améliorer notre cognition, notre mental de manière générale ? Est-ce qu'il y a justement des technologies nouvelles qui devraient nous permettre de faire ce qu'on a fait du coup depuis la nuit des temps, mais de façon peut-être plus efficace et plus scientifique ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a, oui, un certain nombre de perspectives, autant qu'on le sache. D'ailleurs, il y en a certains qui sont connus plus que d'autres. Il y en a qui consistent à poursuivre des usages déjà anciens, si on va voir vers quoi ça peut nous mener. Et puis, il y a certaines techniques qui sont en cours de développement qui sont dans les labos et d'autres qui peuvent paraître plus futuristes, en effet. Je vais juste en citer quelques-unes. Alors, en effet, le plus simple, c'est tout ce qui relève de la pharmacopée, on va y revenir. Depuis, donc, quelques dizaines d'années, on a développé des techniques qui sont plus invasives, les plus impressionnantes étant sans doute celles des implants, donc intracérébraux. Je dirais un petit mot sur tout ce qui correspond à ce qu'on appelle du neurofeedback avec l'utilisation de casques ou de bandeaux, notamment permettant d'enregistrements encéphalographiques. Je dirais un petit mot également de la simulation magnétique transcrânienne et enfin, l'angle plus lourd et peut-être en même temps le plus prometteur, à mon avis, c'est ce qui peut relever alors de l'ingénierie génétique. Voilà. Après, bon, il peut y avoir d'autres méthodes également. Je ne vais pas parler, par exemple, de tout ce qui relève, parce que c'est encore plus délicat, je pense, de tout ce qui relève de la photonique, par exemple. Ça, c'est des techniques qui commencent à être utilisées, mais dans des conditions, ça ne peut fonctionner que dans des laboratoires et que sur des animaux, parce que, par exemple, pour l'instant, il faut créer d'abord un animal génétiquement modifié pour qu'il soit réceptif à certains rayonnements lumineux. Donc, voilà, on ne va pas d'abord créer des humains génétiquement modifiés. Ce n'est pas pour le rendre. Donc, parlons de ce qui est là envisageable déjà à court et moyen terme. Et puis, voilà, je dirais quelques mots sur l'ingénierie génétique qui est en voie de développement là aussi, mais de manière... Enfin, on est à la marge complètement de ce qui paraît possible et j'éviterai de faire de trop dans la science-fiction. Pour ce qui est de la pharmacopée, donc, il me semble que c'est le plus simple de continuer à identifier et à améliorer des molécules ou des combinaisons chimiques qui agissent sur la physiologie de la cognition. Donc, l'approche pharmaceutique, elle permet déjà de moduler par des dosages et les effets sont en général réversibles. Il suffit d'arrêter les traitements. Donc, ça, ça n'est rien d'autre que ce qui est pratiqué traditionnellement, comme on l'a vu, avec les médicaments. Mais il faut pointer que donc régulièrement, de nouveaux psychotropes arrivent sur le marché ou de nouveaux usages de médicaments psychotropes qui pouvaient exister précédemment. Je vais donner un exemple précis. Donc, ces dernières années, enfin, pas mal de personnes maintenant en ont entendu parler, eh bien, on voit arriver un nouvel usage du LSD. L'usage en question consiste à en consommer à micro-doses, c'est-à-dire des doses d'à peu près un centième de ce qui était pratiqué à la grande époque du LSD dans les années 60, où là, on recherchait un trip assez violent et puis avec des effets secondaires éventuellement assez violents aussi. Donc, évidemment que à partir de ces années-là, eh bien, l'usage de ces substances a été majoritairement condamnées dans la plupart des pays, en tout cas dans un très grand nombre de pays interdites. Et d'ailleurs, ça pose aujourd'hui une difficulté parce que, alors que certains scientifiques considèrent qu'il y a de bonnes raisons de rechercher des effets éventuellement positifs, dont même des perspectives médicales ou simplement à des buts de recherche pure, eh bien, ils peuvent être bloqués par les législations qui ont été mises en place pour éviter les dérives de l'utilisation de cette substance comme drogue. Pourtant, le LSD, il a l'avantage d'agir sur des récepteurs neuronaux bien spécifiques, notamment les récepteurs de la sérotonine, d'une part, et puis d'autre part sur la production de la dopamine, qui sont donc deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle clé, soit pour ce qui est de la sensation de plaisir pour la dopamine et d'autre part pour la sensation de bonheur pour la sérotonine. Alors, sans doute que, enfin, notamment pour ce qui est de l'accès au bonheur, de la sensation de bonheur, c'est bien plus compliqué que simplement donc le développement de la production de la sérotonine, mais la sérotonine semble bien être quand même un facteur important dans l'accès à ce sentiment et alors en positif et en négatif, c'est-à-dire que d'un point de vue thérapeutique, des personnes qui sont en état de dépression, par exemple, chronique ou continue, eh bien, on peut avoir intérêt à essayer de jouer sur les récepteurs de la sérotonine. Donc, l'usage du LSD peut être tout à fait pertinent de ce point de vue-là. Oui, c'est, comment dire, aussi important de constater que, eh bien, par les usages qu'en font les gens de manière encadrée ou pas encadrée, dans le cadre de recherche ou pas de recherche, c'est-à-dire dans un cadre clinique ou dans un cadre simplement récréatif, eh bien, il y a quand même des tas de personnes qui témoignent d'effets qui, pour certains, enfin, ils considèrent que c'est très positif. Alors, évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que, quand ce n'est pas dans un cadre clinique, eh bien, on est à peu près incapable de mesurer l'importance de l'effet placebo, par exemple. Et puis, on ne peut pas se rendre compte du type de population chez qui ça peut être davantage positif, de quel type de population ça peut être éventuellement négatif. Donc, d'un côté, voilà, il n'y a pas la possibilité d'en tirer de conclusions générales, ce sont toujours des cas particuliers, mais il me semble que ça incite plutôt à poursuivre les recherches et que sans doute il faudrait faire évoluer les cadres législatifs pour faciliter ces recherches, en tout cas permettre ces recherches et lever les empêchements qui existent dessus, ça c'est un minimum. D'un autre côté, on peut constater que pour ce qui est de la prise de LSD donc de manière mini-dosée, les effets secondaires ont l'air d'être tout à fait bénins. Dans la mesure où on ne se met pas à augmenter les doses, si on reste dans le micro-dosage, alors les raisons des condamnations actuelles tomberaient. Et bien il y a un certain nombre de personnes qui argumentent et qui vont plus loin que ça, qui pratiquent, c'est-à-dire qu'ils essaient d'argumenter par la pratique concrètement. Alors je ne vais pas faire de la publicité, surtout pour des choses qui en France sont illégales, mais il y a un certain nombre de pays, au Canada par exemple, aux États-Unis, où vous pouvez trouver au moins des sites qui argumentent, débattent, apportent des informations sur la pratique du micro-dosage de LSD. Voilà, dans leur pays ce n'est pas tout à fait illicite. Alors par exemple, je crois qu'au Canada il est interdit d'en vendre, mais il n'est pas interdit d'en parler, il n'est pas interdit d'en faire la promotion. Donc du coup, certains ne s'en privent pas. Alors ils avertissent, ils disent attention, par exemple, si vous recherchez ces produits à l'achat en ligne, vous n'avez aucune garantie sur la qualité des produits, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien finalement acheter de la farine ou du sucre. Et puis les qualités peuvent être mauvaises ou simplement pas très efficaces et vous allez dépenser vos sous-pourriens. Et puis donc, ils signalent tous les dangers potentiels en cas d'usage excessif. donc moi, je constate simplement que ces choses-là se développent et je constate également que ces dernières années, mais alors toutes dernières années, il y a une espèce de mode du micro-dosing donc avec le LSD. Il semble que notamment pendant la période du COVID, 2021-2022, ces sites d'échange d'informations et la consommation réelle est cru de manière tout à fait importante. Encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je constate la demande et je constate une contradiction entre des usages qui ne sont plus ce qu'ils étaient, donc qui ne sont plus aussi problématiques qu'est sans doute comme ceux des années 60-70 et la législation. Et donc, eh bien de fait, c'est certain que les transhumanistes auront tendance à dire c'est problématique indépendamment des questions de liberté individuelle qui donc peut-être là sont restreintes de manière excessive pour des raisons historiques qui n'ont plus lieu d'être. Et d'autre part, eh bien, voilà, concrètement, il y a une absurdité quelque part. Ça montre qu'on est bloqué à cause de cette pesanteur historique et que donc il est important, il faut en retrouver et sans doute relégiférer en essayant de tenir compte de la situation actuelle. À partir du moment où on arriverait donc à retrouver un cadre légal plus raisonnable, eh bien, voilà, on pourrait là avoir un outil concret, aujourd'hui facile à fabriquer, donc quand même un bon nombre des effets secondaires sont connus, même si tous ne seront pas connus, c'est-à-dire même dans le micro-dosing, on ne sait pas quels pourraient être les effets à long terme, parce que voilà, c'est une pratique récente, il n'y a pas de suivi académique de ces usages, donc on n'a pas de recul jusqu'à présent, mais on n'a pas non plus de résultats très nettement négatifs, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des recherches et donc vérifier si des effets d'amélioration mentale ou cognitive seraient réellement possibles sans poser de nouveau un problème de santé publique. Donc voilà une piste concrète, à la fois, c'est curieux, à la fois c'est essentiellement interdit et à la fois ça se fait, ça se pratique. J'ai tendance à penser que dans ces cas-là la législation finira par rattraper ou à s'adapter à la pratique progressivement dans les années à venir, sauf si finalement il y avait un problème sérieux de santé publique qui à nouveau apparaissait, imaginons que dans 10 ans, 15 ans, que sais-je, eh bien on se rende compte que ces nouvelles pratiques finalement débouchent sur de nouveaux problèmes graves, mais ça signifiera encore une fois que le corps médical et les institutions auront raté le coche. C'est-à-dire qu'évidemment moi je considère qu'on devrait prendre à bras le corps le problème, donc mettre en place des suivis, accompagner les pratiques, parce que indépendamment du fait que oui il pourrait y avoir un intérêt du point de vue de l'amélioration cognitive, donc ça c'est l'approche purement transhumaniste, eh bien il est question d'anticiper un problème éventuel de santé publique. Donc il y a double raison à mon sens de s'engager dans cette direction. Alors ça c'est une affaire vraiment... Ce qui pourrait aussi être utile peut-être d'un point de vue thérapeutique sans même parler de... Bien entendu. Bien entendu. Il y a des personnes qui recherchent une sortie de la dépression ou qui ne sont pas forcément dans des situations de dépression importantes, ça peut être des états légers de dépression chronique et qui pourraient tout à fait être aidés par ce type d'usage. Bien entendu. Et puis quand on pense du coup à l'amélioration mentale, c'est vrai que d'un point de vue transhumaniste, la première chose je pense qui viendra en tête de la plupart des gens, c'est des entreprises comme Neuralink, Elon Musk ou ce genre de choses. Il y en a bien d'autres mais c'est la plus médiatisée. J'ai presque envie de dire malheureusement. Mais qui pourrait permettre comme ça potentiellement d'améliorer justement aussi certaines parties de notre cognition. Est-ce que ce genre d'implants cérébraux, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être prometteur ? Alors prometteur, je fais plus que le penser parce que pour ce qui est de l'influence sur les capacités cognitives et ou sur disons les dispositions mentales, eh bien la preuve de concept là, elle a déjà été réalisée. j'ai toujours en tête un exemple pour lequel j'avais vu une vidéo il y a déjà une dizaine d'années, une expérience israélienne donc alors là on parle d'implant profond, donc de quelque chose d'invasif qui ne peut être pratiqué que dans un cadre clinique. Donc c'est l'extrême opposé par rapport à ce dont on a parlé précédemment par rapport à la pharmacopée que n'importe qui peut ingérer un verre d'eau et ça suffit comme encadrement. Là on parle de décalotter donc on ouvre la calotte crânienne et on insère donc des implants qui sont des fils métalliques très très fins certes et on les fait pénétrer dans le cortex sur plusieurs millimètres donc évidemment il s'agit de quelque chose de très lourd bon mais ce type de pratique qui existe depuis les années 90 la technique de l'implantation profonde s'est développée dans les années 90 plutôt la fin des années 90 et bien elle n'a cessé de s'améliorer donc c'est ce que fait Neuralink concrètement là c'est de ce type de technologie dont il s'agit et bien il y a déjà une dizaine d'années on avait montré que d'une part d'un point de vue thérapeutique cela pouvait permettre de faire cesser par exemple les symptômes de la maladie de Parkinson au moins de manière temporaire cela pouvait faire cesser des crises d'épilepsie et une crise d'épilepsie peut être mortelle ou une crise d'épilepsie peut provoquer des accidents graves s'étouffer ou ce genre de choses ou simplement se blesser de manière très très forte pendant la crise mais plus intéressant de mon point de vue cette expérience israélienne avait mis en évidence le fait que des impulsions donc électromagnétiques dirigées par ce type d'implant pouvaient avoir des impacts sur le comportement et sur des des attitudes qui touchaient au mental de la personne principalement cette cette expérience elle cherchait donc en effet à résoudre les problèmes des symptômes parkinsoniens donc le patient était un malade de la maladie de Parkinson mais elle avait donné lieu à une série de deux erreurs successives et comme souvent en science et bien c'est par l'erreur qu'on a mis en avant la possibilité donc on était en plein comment on appelle ça déjà processus de ça me revient plus je vais rentrer tout à l'heure quand on trouve en cherchant pas une sérendipité voilà merci on était en plein de sérendipité donc dans l'expérience les manipulateurs placent les électrodes envoient l'impulsion et tout d'un coup non seulement le patient ne tremble plus mais en plus de ça il se tourne vers le manipulateur qui dans l'expérience était une manipulatrice et il se met à lui parler de manière irrespectueuse avec des sous-entendus sexuels assez affirmés c'est-à-dire que tout d'un coup ces inhibitions sociales ont l'air de disparaître il se met à être grossier etc les techniciens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le comportement de la personne et ils arrêtent immédiatement l'induction et donc la personne de manière instantanée quasiment change d'attitude elle se retrouve comme ça un petit peu affalée ils essaient de corriger le positionnement des implants ils renvoient une induction électromagnétique et là la personne tombe dans une espèce de catatonie elle s'affaisse complètement elle a l'air de ne plus réagir donc ni un symptôme partitionien ni donc cette attitude désinhibée de la seconde quasiment de la minute d'avant mais un autre état comportemental encore complètement différent ceci avec des modifications de l'emplacement des électrodes qui se jouent au millimètre et puis finalement on arrête l'expérience et puis on la reproduit un petit peu plus tard et là on arrive juste à l'effet que l'on souhaitait c'est à dire qu'on touche juste aux symptômes de Parkinson donc cette expérience comment dire ne nous permet pas de dire qu'on a compris qu'est-ce qu'on avait fait mais on a au moins compris que par des inductions électromagnétiques ciblées de manière très 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 précise sur des groupes de neurones très ciblées et très proches et de manière étonnamment proche parce qu'on cherche à agir sur notamment le cerveau moteur pour faire arrêter les symptômes de Parkinson et on a des effets sur une dimension comportementale donc a priori qui est lié à des réseaux de neurones assez différents voire très différents de ce qu'on estimait toucher au départ d'après ce que j'en avais lu parce que je me rappelle en avoir lu on n'a pas réussi à bien comprendre qu'est-ce qui s'était passé mais donc au minimum la preuve de concept dont je parlais c'est de dire que des impulsions électromagnétiques par implant peuvent faire changer le comportement d'une personne de manière radicale de manière très très importante alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ça c'est encore une autre question parce que tout de suite ça amène à dire qu'on pourrait avoir des effets positifs par exemple la diminution des inhibitions dans certaines circonstances peut être une bonne chose peut être recherchée et puis dans d'autres circonstances si c'était par exemple excessif au contraire ça peut déboucher sur des comportements qu'on va considérer comme socialement problématiques voire délictuel par exemple voire criminel donc ça dit pas si c'est bien ou si c'est mal ça dit que c'est possible et que c'est a priori juste une question de réglage que ce soit sur l'emplacement des implants la profondeur les zones atteintes soit éventuellement sur la qualité ou la quantité des impulsions électromagnétiques donc impulsées vers le cortex et moi ce que je trouve vraiment étonnant avec ça c'est quand même qu'on a tendance à s'imaginer que ce qui fait ce que nous sommes notre personnalité la manière dont on interagit avec les autres est-ce qu'on est bienveillant ou méchant etc c'est quelque chose voilà enfin c'est nous et en fait on se rend compte avec ce genre d'expérience à quel point finalement c'est matériel et c'est à quelque part vraiment impressionnant et à quelque part aussi un peu territoire de se dire finalement si mes neurones étaient agencés un peu différemment ou si justement il y avait juste des petits fils qui modifient d'un millimètre à peine ça peut créer des effets dans la personnalité qui sont vraiment radicalement différents et donc ça montre à quel point finalement tout cela est très très matériel finalement c'est pas c'est assez fou et d'ailleurs il me semble que j'avais vu une expérience aussi pas du tout volontaire d'une personne vraiment très bienveillante qui était vraiment connue pour être quelqu'un de profondément gentil qui travaillait sur un chantier je sais plus exactement il me semble que c'est assez vieux mais cette personne s'était pris justement une sorte de bâton dans la tête une baramine de baramine exactement et du coup ça avait complètement enfin il avait du coup réussi à survivre à cette expérience ce qui est complètement fou déjà mais une fois qu'il n'avait plus du coup la baramine dans la tête et bien ça avait complètement changé sa personnalité et il était devenu extrêmement extrêmement méchant il insultait tout le monde etc des effets vraiment vraiment impressionnants et ce genre d'expérience je trouve ça fou quoi se dire ah bah tiens tu te prends un bâton dans la tête et du coup t'es plus la même personne en fait donc le soit qu'on a l'impression ben forcément on est nous quoi ben en fait c'est quelque chose de c'est je trouve fou de voir à quel point c'est matériel moi je trouve pas ça fou je trouve ça très rationnel c'est à dire bon ça amène à considérer que en effet notre personnalité émerge de notre corps et notamment de l'activité neuronale cérébrale mais je pense que dans ces réflexions là je pense qu'il est important de ne pas confondre ce qui se passe au niveau biologique aux différentes échelles ça peut être à l'échelle moléculaire on parlait d'hormones ou de neurotransmetteurs tout à l'heure ça peut être à l'échelle cellulaire donc neurones cellules gliales etc on peut le considérer à l'échelle des structures du cerveau voilà les différentes zones corticales ou on peut le considérer à l'échelle des organes le cerveau et les autres organes corporels parce qu'il n'y a pas que le cerveau engagé dans la production de notre comportement ou de nos pensées mais tout ça ça n'est pas non plus l'échelle de nos pensées c'est-à-dire que je pense que les différentes échelles émergent en quelque sorte les unes des autres si on regarde un organe que ce soit le cerveau ou même on peut dire le foie un organe n'est pas exactement que l'ensemble de ses cellules pour comprendre le fonctionnement d'un organe il faut considérer voilà les échanges entre les différentes zones de l'organe les interactions les agencements etc il y a déjà quelque chose comme une émergence alors si on parle de nos pensées de notre personnalité et bien je pense qu'à nouveau c'est un phénomène émergent et en plus de ça il n'y a pas que ce qui provient de la manière dont on est constitué mais il y a tous nos échanges avec l'extérieur les autres qui contribuent à faire émerger notre personnalité donc sans doute que je ne me rappelle plus son nom mais oui cet accident est très célèbre et c'est un des tous premiers qui a permis de prouver comme ça l'importance du cerveau sur la personnalité sans doute que enfin il est comment dire cela oui il a transformé de manière importante la personnalité de la personne mais la personne en question elle a continué à évoluer elle a continué à avoir des interactions une partie de son comportement a continué à provenir de son histoire propre de l'éducation qu'elle avait eue etc et elle n'était pas la même personne et elle était la même personne une autre personne que lui subissant le même accident aurait continué à vivre de manière différente c'est simplement lui plus cet accident là dans son histoire il aurait pu lui arriver un autre accident psychologique par exemple je ne sais pas moi la perte d'une personne très chère peut vous transformer de manière très importante et modifier pour tout le reste de votre vie votre sensibilité votre émotivité etc on peut ne pas se relever d'un trauma quelconque pas seulement physique donc voilà je pense que c'est important de ne pas confondre encore une fois ce qui émerge notre comportement ou nos pensées et puis ce qui se passe au niveau biologique je ne vois pas que ça doive nous rendre je ne sais pas quoi pessimiste triste nihiliste de se dire nous ne sommes qu'un gros tas de matière non je pense que le gros tas de matière par l'effet de l'émergence a beaucoup de valeur mais donc ça c'était pour donc vérifier pour rappeler qu'en effet nous avons la possibilité d'intervenir sur nos capacités cognitives ou nos conditions mentales par des interventions diverses que ce soit des coups de bramine bon je le déconseille la bramine ou par voilà des petits implants de quelques millimètres de diamètre voire par d'autres technologies je vais signaler quand même qu'il n'y a pas que les implants métalliques qui sont en voie de développement ce type d'implant c'est le plus ancien c'est donc l'efficacité est déjà vérifiée c'est utilisé dans le monde entier de manière quotidienne dans les laboratoires je ne sais pas on peut parler en France de Cleanatech et de ce qui est fait sous la direction du professeur Louis Benhabide par exemple qui a développé un exosquelette pour sa part permettant à un patient implanté donc alors deux gros décalotages on met une batterie d'un côté de l'autre côté on met le microprocesseur et puis les implants qui rentrent et le patient peut contrôler son exosquelette par la pensée donc alors là il ne s'agit pas exactement d'amélioration cognitive c'est plutôt moteur mais c'est quelque chose qui se fait et puis apparemment à Paris donc à l'Institut du cerveau ou ailleurs eh bien on pratique ces implants profonds comme on a dit tout à l'heure pour essayer de faire disparaître les symptômes de différentes maladies y compris la dépression pas seulement Parkinson ou l'épilepsie mais je voulais signaler un autre type d'implant dont les perspectives sont intéressantes je disais tout à l'heure qu'en 2018 un programme avait commencé à être établi là aussi à l'Institut du cerveau à Paris ce programme en collaboration avec une start-up qui s'appelait NI2 N-I-2-O pour dire précisément développé donc c'est un plan qui avait été appelé kiwi comme le fruit ou le petit animal donc néo-zélandais cet implant avait la particularité d'être construit à base de nanotubes de carbone à l'échelle donc nanoscopique chaque implant était constitué de 4 ou 5 tubes eux-mêmes constitués d'une dizaine de milliers de nanotubes de carbone et donc ils n'étaient pas métalliques ils étaient complètement souples et ils avaient la particularité en tout cas sur le papier de pouvoir être insérés dans le cerveau par les parties molles donc on les faisait enfin l'idée c'était de les faire pénétrer par le fond de la cloison nasale on n'avait pas besoin de décalotter le crâne par ailleurs comme donc ils étaient constitués de nanotubes de carbone ils étaient censés être sensibles au rayonnement électromagnétique on pouvait communiquer avec ces implants sans fil donc là aussi pas besoin de percer pour arriver à communiquer et donc le professeur Newton Howard pour être précis il sortait du MIT mais la France était toute fière d'avoir recruté donc ce chercheur et bien dans plusieurs articles il avait annoncé qu'à son avis non seulement ces implants pourraient être utilisés de manière thérapeutique un petit peu dans les mêmes types d'objectifs Parkinson etc mais qu'à long terme ils pensaient qu'on pourrait les utiliser pour améliorer un certain nombre de dispositions ou de capacités cognitives je ne sais pas si c'est pas une des raisons qui a fait que le projet a capoté peut-être que la personnalité de Newton Howard était un petit peu trop sulfureuse du point de vue des autorités françaises il y a peut-être des facteurs économiques ou des aspects scientifiques je constatais c'est que le projet a été mis sous le tapis au bout d'un an à peu près et je me suis posé une question je n'ai pas eu d'informations très claires je sais que Newton Howard a été embauché ensuite par un institut de recherche britannique il continue à travailler mais ce projet précis a été abandonné donc pendant longtemps je me suis dit bon je ne sais pas c'était juste un effet d'annonce ce n'était pas sérieux jusqu'à ce que l'année dernière je découvre que une start-up américaine est en train de développer des implants de la même catégorie ça ressemble beaucoup alors c'est un petit peu trop pour en dire davantage j'attendrai de m'être renseigné d'avoir vu surtout des résultats plus concrets apparaître mais il me semble important de vérifier que cette piste de recherche n'a pas été complètement abandonnée et donc que ça continue à être une piste qui envisage l'amélioration mentale et pas seulement la dimension thérapeutique donc voilà on ne peut pas dire beaucoup plus à ce sujet mais parce qu'on parle maintenant d'implants et donc je pointe le fait qu'il y a plusieurs catégories d'implants il y a des implants maintenant qui ont une trentaine d'années d'existence et puis il y a d'autres catégories qui vont peut-être arriver progressivement sur le marché ça c'est plutôt chouette parce que ça permettrait de rendre ça peut-être moins lourd il n'y a pas besoin de peut-être faire d'anesthésie complète ou ce genre de choses je ne sais pas les implants donc qui sont actuellement utilisés ont un autre inconvénient très important c'est simplement le bête risque d'infection quand on perce on traverse les membranes donc les méninges qui protègent le cerveau et donc il y a forcément un contact avec l'extérieur donc la possibilité que des évidemment petits microbes viennent se mélanger profitent du fait qu'on est en effet le trou pour venir s'insérer et puis en plus de ça on ne peut pas facilement se balader et rester toute sa vie toute sa journée avec des implants accrochés dans le cerveau donc on est obligé de les retirer assez rapidement donc voilà il y a plusieurs inconvénients ça marche ça a l'avantage d'être déjà efficace mais c'est très lourd et il y a plusieurs inconvénients donc en effet ce type de nouvelle génération d'implants que certains essaient de développer pourrait offrir d'autres perspectives donc ça c'est pour ce qui est des implants maintenant je parlerai de possibilités techniques qui sont davantage réalisables qui sont moins lourdes dont les effets secondaires sont sans doute moins importants aussi donc moins risqués mais qui en échange sont sans doute moins efficaces depuis quelques dizaines d'années également ont été développés des types de casques ou de bandeaux qui permettent des interactions avec le cerveau donc on est là aussi dans le cadre de l'interface cerveau-machine donc les plus fréquentes sont soit tout simplement les capteurs donc d'électroencéphalographie ça c'est le plus ancien le plus courant l'électroencéphalographie c'est ça presque un siècle en tout cas les principes de base ont été mis en avant il n'y a même plus d'un siècle et la pratique n'est pas neuve je rappelle d'ailleurs au passage qu'on a essayé de soigner en balançant des décharges électromagnétiques ou électriques sur des patients pour essayer de les guérir donc de leur pathologie mentale il y a bien longtemps donc à coup d'électrochoc au départ avec les effets qu'on a pu constater alors souvent ça les calmait mais évidemment on ne savait pas trop ce qu'on faisait mais je trouve que c'est toujours intéressant de se retourner sur l'histoire de la médecine pour se rendre compte à quel point on a toujours été capable de tester même si on ne savait pas trop bien ce qu'on faisait le manque d'information quand on n'a pas d'autre solution quand on est face à une situation dans laquelle on a l'impression qu'on peut difficilement faire pire que la situation actuelle et bien on se permet de tester alors de nos jours heureusement on essaie d'obtenir le consentement des patients c'est ça qu'il y a heureusement changé depuis en gros la seconde guerre mondiale ou les années 60-70 mais on continue à essayer évidemment de tester c'est comme ça que la science et la science médicale ou plutôt les pratiques médicales avancent et du coup ça concrètement c'est une sorte de bandeau qu'on met sur la tête et qui serait capable de capter un petit peu l'activité du cerveau c'est ça ? alors voilà oui le principe de l'électro-ancélographie donc encore une fois elle a été mise en évidence il y a bien longtemps donc on sait que nos cellules et notamment nos cellules donc du cerveau et pas que du cerveau les neurones en général donc ont une activité électrique les signaux se diffusent à la fois de manière chimique donc par transfert d'ions qui circulent dans les synapses d'une part et à l'intérieur des neurones d'autre part et d'autre part donc par voie purement électromagnétique donc ce déplacement électromagnétique ces ondes et bien on peut les mesurer on peut les capter et on peut les mesurer donc ça c'est pour la partie électro-encéphalographie mais ce qui est important on va y venir également c'est qu'on peut agir dessus donc on peut percevoir ce qui en vient et on peut éventuellement envoyer des messages dans l'autre sens donc dans un sens c'est l'électro-encéphalographie on capte et dans l'autre sens c'est ce qui s'appelle la simulation magnétique transcranienne là on impulse comment est-ce qu'on peut obtenir une amélioration mentale ou cognitive rien qu'avec de l'électro-encéphalographie et bien ça c'est ce qui relève de ce qu'on appelle le neurofeedback c'est-à-dire qu'on se met dans un état particulier on pratique une activité mentale particulière alors ça peut être très 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 divers ça peut être faire une séance de yoga ça peut être juste se mettre dans le noir ou fermer les yeux et voir enfin attendre essayer de se calmer se concentrer ou faire un petit peu de méditation avoir une activité quelconque d'ailleurs ça peut être juste prendre un texte et lire un texte ou n'importe quoi d'autre qui exige une activité cognitive ceci en portant donc sur la tête des électrodes alors ça peut être très divers en clinique on va mettre un très grand nombre d'électrodes pour essayer de capter l'activité de beaucoup de zones du cerveau en même temps mais aujourd'hui il existe des produits grand public qui sont vendus donc sur le marché il y a différentes start-up qui vendent ces produits-là qui proposent des casques ou des bandeaux plus simplifiés sur lesquels il va y avoir seulement quelques électrodes et donc ils vont mesurer l'activité de quelques zones du cerveau simplement les start-up en question profitent des découvertes scientifiques qui ont été réalisées en milieu clinique et donc on s'est rendu compte que pour certaines activités et bien certaines zones du cerveau étaient davantage mises en activité donc vous avez des bandeaux ou des casques par exemple qui vont s'intéresser à ce qui se passe quand on dort et qui vont vous proposer d'améliorer votre sommeil alors là je peux faire de la pub parce que c'est pas interdit enfin pourquoi pas je veux dire il me semble je sais pas ce que tu en penses mais je vais le dire d'autant plus qu'il s'avère que l'association française transhumaniste a fait le choix depuis une paire d'années de proposer à ses membres de tester un de ces bandeaux exactement donc on a choisi le bandeau de la start-up Muse pour différentes raisons raison d'efficacité apparemment à tester raison de compatibilité avec des logiciels que nous nous souhaitions mettre en place raison de prix également parce qu'il y a de tout et donc ce bandeau là il permet à la fois de faire du neurofeedback et à la fois de mesurer l'activité pendant le sommeil donc c'est c'est divers ça permet d'essayer d'améliorer des choses diverses une fois que vous avez mesuré votre activité cérébrale par exemple pendant le sommeil vous pouvez vérifier qu'est-ce qui se passe selon les différentes manières les différentes conditions dans lesquelles vous vous endormez par exemple et à partir de là vous pouvez essayer de modifier par exemple vos habitudes alimentaires ce que vous faites avant de dormir le contexte dans lequel vous dormez la qualité de votre matelas ou l'environnement sonore ou le niveau de luminosité qui vous entoure dans votre sommeil etc. vous pouvez essayer de tester différents critères pour au final essayer de rechercher des améliorations cognitives diverses alors ça peut être juste améliorer la qualité de votre sommeil donc sortir de votre sommeil de manière plus reposée plus calme mais ça peut être le contraire c'est à dire par exemple il y a des gens qui mesurent l'activité cérébrale de leur sommeil pour repérer les zones du sommeil paradoxal celui pendant lequel on rêve et qui vont ensuite faire en sorte d'être réveillés volontairement au milieu ou juste un petit peu avant la fin d'un cycle de sommeil paradoxal parce que par exemple ça, ça peut permettre de se souvenir davantage de ses rêves et il y a des gens qui sont à la recherche de ça il y a des gens par exemple qui vont trouver que ça a un intérêt d'un point de vue créatif de pouvoir davantage se rappeler pas seulement du dernier rêve celui dont souvent on se souvient quand on se réveille de manière spontanée mais de se rappeler de davantage de ses rêves tout au long d'une nuit donc en se faisant réveiller exprès avant parce que quand on sort du sommeil paradoxal ensuite on bascule dans le sommeil profond et qu'on se réveille on ne se rappelle de plus rien on ne se rappelle plus de son rêve donc voilà un usage complètement différent qui n'est pas thérapeutique qui n'est pas forcément de l'ordre de l'augmentation parce que souvent en France on a tendance à traduire human enhancement par augmentation humaine là on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on augmente mais c'est vraiment tout à fait particulier c'est spécifique à la personne qui choisit cet usage-là parce qu'elle va trouver que c'est mieux pour elle par exemple de pouvoir se rappeler de ses rêves parce qu'elle a envie voilà ça ne la dérange pas elle va peut-être constater qu'au final elle ne dort pas forcément moins bien ou elle va peut-être éviter de saccader comme ça son sommeil le sommeil d'après et elle récupérera son besoin de sommeil mais elle aura trouvé quelque chose de particulier par cet usage spécifique donc voilà un petit peu d'exemple mais on peut également utiliser ça encore différemment par exemple vous faites un exercice une pratique qui demande un certain niveau de concentration vous mesurez votre activité électro-encéphalographique dans votre pratique et vous essayez de là aussi faire varier les critères de votre pratique les conditions de votre pratique vous pouvez changer l'heure à laquelle vous le faites vous pouvez là aussi l'alimentation a son importance qui sait vous pouvez essayer des substances médicamenteuses tiens est-ce que le modafinil a un effet important chez moi dans la concentration quand j'essaie de mémoriser etc oui ou non donc je pratique mon activité sous modafinil en mesurant mon activité encéphalographique je vois ce que ça donne j'essaie sans j'essaie avec des dosages différents et je vois donc si j'ai un effet ou pas d'effet il y a des personnes chez lesquelles il y a zéro effet il y a des personnes chez lesquelles l'effet peut être trop important vous pouvez faire le même test avec le café beaucoup de personnes contestent la plus grande efficacité de ces substances sur le café donc on pourrait essayer la même chose sous café donc voilà en ce moment je précise que je suis un petit peu augmenté ou amélioré parce que je suis sous l'effet de mon café de 10h30 donc si j'ai bien compris en gros quand on a ces électrodes du coup qui captent notre activité cérébrale on appelle du coup ça du et puis après on peut justement modifier un petit peu nos conditions de vie ou notre manière de se réveiller nos manières de faire ça c'est ce qu'on appelle du neurofeedback et puis la stimulation magnétique transcrânienne ça c'est quand ces bandeaux ou ces électrodes viennent stimuler certaines parties c'est ça ? alors la stimulation transcrânienne oui magnétique transcrânienne elle passe par l'application d'une bobine tout simplement on a une bobine en général qui est annulaire parfois il y en a même deux côte à côte et donc elles vont produire un champ électromagnétique avec une paire de bobines on peut faire un focus comme ça sur une zone assez précise du cerveau et aussi un avantage c'est qu'on peut concentrer donc l'effet sur une zone qui peut être plus profonde que simplement les premiers millimètres du cortex qu'on arrive à atteindre avec les implants parce que quand on dit implant profond c'est un implant profond parce que quand même on va dans le cortex mais en fait on parle de millimètres on ne va pas très 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 loin dans le cerveau heureusement le cortex par définition c'est l'écorce donc il est à la superficie mais bon il a quand même une certaine profondeur et puis il est replié sur lui-même donc il y a quand même des zones de cortex qui sont assez loin alors bon évidemment on peut insérer les implants dans les sillons pour aller atteindre les zones les plus repliées mais on ne va quand même pas très 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 loin par contre l'inconvénient donc de la SMT par rapport aux implants c'est qu'un implant comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple israélien on peut le placer à un endroit très 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 précis vraiment moins du millimètre inférieur au millimètre alors que la stimulation électromagnétique transcrânienne elle va influer sur des groupes de neurones on ne va pas être aussi précis on ne va pas être précis on peut être précis presque aux neurones près aujourd'hui avec des implants avec la SMT ça va être des faisceaux de neurones sur lesquels on va avoir une influence mais par contre ce qui est important c'est que là eh bien on a un impact direct c'est parce que dans le cas inverse comme on a bien compris c'est de manière complètement indirecte quand j'ai dit on va modifier son alimentation le contexte etc donc ce sont des effets presque psychologiques sur son propre cerveau tandis qu'avec la stimulation transcrânienne là vraiment on a un effet physique direct une transformation directe de l'état des groupes de neurones ce qu'il y a c'est que les appareils qui commencent à exister sur le marché pour le coup il semble qu'ils soient beaucoup moins efficaces et puis par ailleurs ça c'est une technologie qui est développée depuis moins longtemps donc on a moins de retours sur leur efficacité et on peut dire que de nouveau il n'y a pas d'efficacité garantie en tout cas pour ce qui est des appareils grand public d'autre part comme ils sont plus récents ils sont plus chers bon enfin je connais des marques qui sont de tarifs qu'on peut considérer accessibles c'est à dire pas plus chers qu'un smartphone donc voilà considéré comme accessible par beaucoup de monde mais donc par contre les tests dans le monde médical le monde médical n'utilise pas ces appareils là le monde médical dans le milieu clinique va utiliser des appareils bien plus performants beaucoup plus précis donc on va permettre des déréglages beaucoup plus exacts et alors là on a des effets pertinents mais en termes de thérapie bien sûr oui et puis un autre aspect pour ce qui est de la SMT grand public c'est que là aussi c'est toujours un petit peu la même logique il peut y avoir des effets secondaires négatifs et on les mesure mal comme il n'y a pas de suivi médical vraiment de ces appareillages grand public on ne sait pas trop ce que ça peut faire bon il semble que ça puisse être des effets légers jusqu'à présent mais comment dire il faut être tout à fait précautionneux parce que selon les personnes qui testent ces casques et bien les effets peuvent être plus importants selon les personnes donc si on considère que voilà on est susceptible de réagir de manière un peu négative à ce type d'appareil il ne faut pas les tester c'est un petit peu comme avec les casques de réalité virtuelle par exemple il y a des personnes qui sont très sensibles et bon les fabricants indiquent bien que notamment si on pense avoir des risques d'épilepsie il ne faut pas du tout les utiliser alors ça n'empêche pas qu'ils sont dans le commerce n'empêche pas que ce n'est pas interdit d'en faire la publicité d'en parler et même de les vendre mais il faut être quand même précautionneux parce que c'est quand même un peu avec son cerveau qu'on joue donc voilà il faut prendre tout cet ensemble de précautions cela dit de la même manière qu'avec les casques ou les bandeaux d'électroencéphalographie quand on utilise donc cette fois un casque de simulation transcranienne magnétique et bien on peut rechercher des améliorations mentales ou cognitives bon alors les fabricants proposent certains protocoles d'expérimentation c'est à dire qu'ils les ont testés eux-mêmes et donc ils pensent que leur casque va plutôt être utile pour rechercher tel effet ou tel autre effet donc il y a un certain niveau d'accompagnement mais dans l'ensemble je pense qu'au jour d'aujourd'hui il vaut mieux considérer qu'on est un peu seul avec l'appareil quand on veut se lancer dans ce type d'expérimentation encore une fois on est soi donc on n'est pas au milieu d'une cohorte de 500 personnes en train d'être testé dans un cadre hospitalier et donc c'est uniquement soi par rapport à l'appareil qu'on va tester on ne peut pas donc en tirer grand chose c'est vrai que encore une fois c'est pas la peine que je redise la même chose il y a l'ensemble de ces contraintes et de ces limites avec ces appareillages notamment grand public encore une fois ça existe donc voilà ça c'est pour tout ce qui est neurofeedback et simulation magnétique transcrânienne mais maintenant on pourrait passer à une autre catégorie de perspective qui celle-là est peut-être bien plus invasive donc peut-être bien plus prometteuse mais peut-être porteuse de davantage de dangers et qui ne relève pas du tout alors du présent qui est un petit peu plus futuriste puisque la question de départ portait sur qu'est-ce qui pourrait être possible dans le futur pour rechercher des améliorations cognitives je pense que l'autre catégorie auquel il faut commencer à réfléchir c'est tout ce qui relève de l'ingénierie génétique donc les outils commencent à être présents ont commencé à être présents notamment depuis 2012 et la mise au point du fameux ciseau génétique donc CRISPR-Cas9 avec les limites qui sont déjà constatées avec ces outils-là les deux principaux étant le risque d'effet hors cible c'est-à-dire que le ciseau est très précis mais il n'est pas à 100% précis quand même parfois on peut toucher ailleurs que là où on vise et d'autre part les effets qu'on appelle le mosaïcisme c'est-à-dire qu'il semble que cette paire de ciseaux elle ne coupe pas que à l'endroit où on lui demande de couper couper-coller et que donc des modifications génétiques peuvent avoir lieu à d'autres endroits sur la molécule d'ADN et avec des effets donc à long terme qui sont complètement inconnus ce qui a pour conséquence que les premières législations qui ont été mises en place et puis sur toutes les pratiques au niveau mondial ont au moins exigé que ça ne soit utilisé que sur ce qu'on appelle donc les cellules somatiques c'est-à-dire les cellules qui ne vont pas être transmises de manière héréditaire et au contraire donc il y a une espèce d'accord mondial pour interdire à ce jour donc les essais sur les cellules qu'on appelle germinales ou les cellules héréditaires donc sur les embryons etc. On peut donc penser que les mêmes contraintes actuelles pourraient être appliquées pour ce qui est des recherches donc de type amélioration cognitive ou mentale puisque pour l'instant l'ingénierie génétique elle est utilisée pour lutter contre des maladies génétiques souvent des maladies donc comme la bététalacémie la drépanocytose etc. surtout des maladies dont on a l'impression qu'elles ne sont dues qu'à un seul gène par exemple bon là il n'y a pas trop de risques et il y a des thérapies qui sont en train d'être validées plusieurs thérapies géniques ont passé plusieurs phases cliniques et on peut espérer d'après des articles récents que dans peut-être pas plus de 4-5 ans on ait fini le processus de test clinique pour plusieurs de ces thérapies géniques donc la technique fonctionne elle est en cours elle est en cours de validation il y a déjà plusieurs patients qui sont en état de rémission par rapport à des maladies comme la bététalacémie ou la drépanocytose c'est-à-dire définitivement guéries grâce à des thérapies géniques pour dire le niveau d'efficacité de ces techniques pardon et donc ça c'est quelque chose qui est aussi imaginable typiquement pour des adultes ou des personnes qui sont déjà nées il n'y a pas forcément besoin de modifier des embryons ou des bébés c'est ce que signifie au contraire le fait de ne se permettre de le faire que sur des cellules somatiques ça veut dire de le faire sur des personnes qui sont déjà nées à partir d'un bébé si on veut et donc pas un fœtus et jusqu'à sur des personnes adultes les cas de rémission dont je parle sont tous sur des personnes adultes ou peut-être adolescentes mais donc pas sur des bébés on parle de personnes je ne sais plus 10, 15 et plus âgées d'années et du coup concrètement ça se fait à travers des molécules c'est ça ? plus que plus que ça c'est encore plus précis que ça en quelque sorte puisque on va donc créer à chaque fois un outil CRISPR-Cas9 spécifique en fonction de la zone du génome donc c'est pas seulement une molécule c'est la molécule d'ADN qu'on va viser donc voilà on crée un vecteur souvent on utilise des virus qu'on a neutralisé on garde l'enveloppe en quelque sorte du virus dont on se sert comme un moyen de transport en quelque sorte pour amener donc la alors c'est la molécule oui c'est une molécule CRISPR-Cas9 qu'on a fabriqué expressément donc il y a une partie de la molécule qui coupe et une autre partie qui amène le gène donc qu'on veut ajouter s'il s'agit d'ajouter ou bien simplement qui supprime le gène problématique s'il s'agit seulement de supprimer donc on est à l'échelle moléculaire voire même inframoléculaire on est presque à l'échelle atomique puisqu'on enlève quelques atomes chaque fois qu'on enlève un gène c'est vraiment impressionnant qu'on soit déjà capable de faire ça n'empêche mais du coup ça veut dire qu'après ce qui est modifié c'est le génome d'une seule cellule ou bien ça ne va pas se rapprocher oui et non parce qu'on est déjà capable de modifier quand même un très grand nombre de cellules en même temps alors évidemment dans les deux cas dont j'ai parlé j'ai dit drépanocytose et bétathalassemie ce sont des maladies très spécifiques puisque ça ce sont des maladies du sang et donc à ce moment là à partir du moment où on commence à modifier la base de ce qui produit le sang au niveau de la moelle osseuse je ne veux pas dire trop de bêtises mais en tout cas l'effet c'est que au bout d'un certain temps l'intégralité des nouvelles cellules du sang ne porte plus l'ancien par exemple l'ancien allèle génétique il va porter une nouvelle version du gène qui ne sera plus problématique donc on enlève la base de ce qui produisait les cellules problématiques on le remplace par une base qui crée des cellules saines on va dire alors ça c'est dans un cas bien sûr particulier mais si on cherche à cibler par exemple si un jour on arrive à cibler des zones d'un organe très spécifique parce que parfois des problèmes particuliers peuvent se situer dans un endroit très particulier d'un organe ça peut être le cerveau par exemple mais on pourrait imaginer progressivement arriver à remplacer les cellules défectueuses par des cellules donc saines ou voire même des cellules comportant des caractéristiques génétiques qui soient plus efficaces même éventuellement que la moyenne on pourrait chercher à optimiser c'est-à-dire prendre chez des personnes des caractéristiques génétiques qui sont particulièrement efficaces pour une fonction donnée et se préoccuper d'essayer de développer ce type de caractéristiques génétiques chez la personne donc là on pourrait aller chercher une amélioration éventuellement une augmentation dans certaines circonstances de capacité cognitive ou mentale alors je dis bien on est un peu dans la science-fiction là pour le coup il s'agit de choses qui n'est pas réalisées au jour d'aujourd'hui que le monde médical n'envisage même pas mais il y a quelques chercheurs ici et là on l'a vu tout à l'heure par exemple avec le cas des implants qui y réfléchissent très fort donc il n'est pas improbable que ce soit quelque chose qui sorte et qui finisse par se réaliser à un moment donné ou à un autre notamment si les problèmes dont je parlais tout à l'heure hors cible et mosaïcisme arrivent à être résolus oui on peut préciser aussi que d'ailleurs depuis 2012 on a continué à faire des progrès et il y a d'autres techniques d'ingénierie génétique qui ont été élaborées par exemple il y a la technique qui s'appelle prime editing qui intervient de manière un petit peu différente au lieu de couper les deux brins de l'ADN on va couper qu'un seul des deux brins et on va être beaucoup plus précis dans la zone qu'on va toucher on va sans doute être moins efficace mais donc voilà ça fait une partie des outils en quelque sorte de la boîte à outils génétiques qui se rajoutent progressivement et on peut imaginer que donc au fur et à mesure on arrive à des effets de plus en plus ciblés et de moins en moins erronés dans ces interventions donc à ce moment là les précautions qui sont de manière tout à fait juste donc prises pour l'instant pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé fin 2018 avec l'expérimentation menée par ce chercheur chinois on peut rappeler l'expérimentation de Hei Jiangui qui s'est permis donc de transformer le génome d'embryon donc bon dans un objectif médical d'ailleurs très contesté il espérait faire en sorte que les bébés une fois nés ne seraient pas porteurs d'un gène qui risquait de les rendre enfin le père était porteur du HIV et il espérait que les enfants ne le seraient pas c'est la motivation dit-il qui lui a permis enfin qui fait qu'il s'est permis de faire cette modification génétique mais sans avoir aucune idée des effets à long terme et donc en fait ces bébés malheureusement ont vraiment été utilisés comme cobayes donc ça ça n'est pas tolérable mais d'un autre côté les transhumanistes se permettent de réfléchir aux perspectives qui pourraient advenir dans la mesure où cette technologie finirait par être suffisamment tue évidemment ça ouvre sur des questions de bioéthique importantes qui sont très débattues est-ce qu'on peut se permettre d'intervenir donc sur le génome héréditaire oui non pourquoi oui pourquoi non mais je crois qu'aujourd'hui on ne va pas rentrer dans ce débat là j'en parle simplement pour signaler que il est probable que la recherche scientifique continue à avancer et donc ce type d'intervention également pour rechercher des améliorations cognitives ou mentales finira par être possible dans un avenir qui est peut-être moins loin que ce qu'on croit évidemment on ne sait pas mais voilà peut-être on en reparlera dans dix ans et puis donc dans le précédent épisode que j'avais fait avec toi tu nous disais que c'était important finalement que en tout cas certaines de ces améliorations mentales soient modulables qu'on puisse justement les activer plus ou moins pas que ça soit juste une sorte de on-off déjà parce que tu pourrais juste rappeler très rapidement pourquoi tu penses que c'est important que certaines soient modulables et puis peut-être du coup techniquement c'est lesquelles les améliorations mentales enfin les techniques d'amélioration mentale dont on a parlé là qui permettraient justement que ça soit modulable et lesquelles sont peut-être moins modulables alors d'abord en effet il me semble que c'est tout à fait essentiel que ce soit modulable d'abord pour la raison que on ne sait pas sur le long terme l'effet de ce type de transformation et il peut y avoir de très bonnes raisons pour lesquelles la sélection darwinienne nous a doté de certaines de ces possibilités même éventuellement de certains de ces excès et que c'est simplement les contextes dans lesquels eh bien on se retrouve confronté qui fait que ces capacités se retrouvent à être plutôt positives ou plutôt négatives alors on peut prendre différents exemples je ne sais pas si je prends le cas de l'agressivité par exemple eh bien il paraît assez clair que dans un lointain passé un degré d'agressivité important pouvait être plutôt une bonne chose que ce soit pour défendre son territoire ou partir à la chasse à l'ours alors que dans le contexte actuel ce même taux d'agressivité peut vous mener en prison par exemple mais encore aujourd'hui eh bien dans certaines circonstances précises par exemple si vous êtes je ne sais pas moi sur un champ de bataille dans l'est de l'Ukraine par exemple que eh bien une personne dotée d'un fort degré d'agressivité dans certaines circonstances va être considérée comme le meilleur des soldats parce que voilà cette capacité va être orientée dans un usage qui va convenir donc au final le problème c'est peut-être pas l'agressivité en soi c'est peut-être le degré d'agressivité selon les circonstances à partir de là donc le problème c'est pas de permettre ou de supprimer l'agressivité donc ce serait par exemple de pouvoir moduler l'agressivité et de permettre à tout un chacun d'ailleurs de pouvoir choisir des états par exemple d'agressivité à un certain niveau dans certaines circonstances je prends l'exemple souvent du combat sportif ou du match sportif dans lequel les entraîneurs vont vous encourager à être plus agressifs en le disant de manière tout à fait positive bon quand même tout en contrôlant son agressivité autant que possible mais pour les sportifs en question une fois sortis du terrain bon d'abord jusqu'à présent on va prendre la douche on va souffler un coup on fait peut-être une petite séance de méditation il est important de revenir à un niveau d'agressivité importante pardon moins importante si on y arrive par des moyens traditionnels comme ce que je viens de dire très bien mais il y a un certain nombre de personnes chez lesquelles eh bien ces pratiques traditionnelles ne suffisent pas et elles continuent à fonctionner même à l'état de repos on va dire avec un taux d'agressivité important ou qui monte rapidement on va dire des personnes colériques par exemple il existe déjà les techniques dont on a parlé tout à l'heure la pharmacopée pour essayer de moduler donc ce type de taux mais la plupart du temps il n'existe rien du tout c'est à dire qu'il n'y a pas d'accompagnement prévu et à mon avis ça c'est problématique et puis c'est dommage d'ailleurs on peut y penser dans le sens inverse c'est à dire que si on était doté d'outils qui permettent d'augmenter parfois donc les facteurs physiologiques qui alors améliorent notre agressivité l'augmentent de manière positive et bien parce qu'il y a des personnes qui au contraire n'arrivent jamais à se mettre dans cet état physiologique dans lequel elles pourraient être plus agressives et elles peuvent le regretter dans certaines circonstances et donc on pourrait imaginer le développement d'outils qui permettent de booster à volonté donc ce type d'attitude alors quels outils je viens de parler de la pharmacopée parce que ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est ce qui est déjà efficace ce qui peut déjà être utilisé et puis qui peut être dosé dans la plupart des médicaments et bien on peut fabriquer des médicaments qui contiennent une plus grande ou moins grande quantité de la substance active on peut en prendre plus ou moins selon la manière dont c'est dosé on peut l'adapter donc à sa propre physiologie et donc c'est déjà ce qu'on est en train de rechercher avec la pharmacopée on peut espérer qu'on mette des classes de médicaments des types de médicaments de plus en plus sophistiqués agissant de manière de plus en plus subtile on a parlé tout à l'heure de la différence entre l'usage du LSD microdosé et puis du LSD de papa et bien on peut espérer ce type de réglage en quelque sorte pour d'autres médicaments et puis on a parlé de types d'implants alors encore futuristes comme les implants bâtis à base de nanotubes de carbone et bien on peut imaginer que ce type d'implants pourrait être sollicité par impulsion électromagnétique de manière réglable et que donc en ayant positionné un ou plusieurs de ces micro-implants dans des zones bien particulières on les a orientés de manière à ce qu'ils puissent influencer sur donc des zones du cerveau bien particulières et que en leur envoyant des flux donc électromagnétiques là aussi donc bien dosés et de qualité particulière on arrive à obtenir des modifications de nos états mentaux divers alors je citais l'agressivité mais on pourrait imaginer encore d'autres choses pour faire complètement la science-fiction pour le coup on pourrait imaginer un cerveau alors non ne ressemblant pas du tout bien à aucune des images cyberpunk qui circulent sur la toile un cerveau en apparence donc de l'extérieur complètement normal comme vous et moi aujourd'hui mais en fait donc qui à l'intérieur soit doté qui sait peut-être de dizaines de ces micros ou nanos implants tous donc réceptifs de manière différente à divers types d'influx électromagnétiques et donc qui une fois que vous auriez fait une séance par exemple de ces impulsions vous mettrait pendant peut-être un certain nombre d'heures par exemple dans une disposition particulière et puis une fois que vous auriez terminé votre séance vous souhaiteriez changer d'état mental et paf vous referiez une séance d'impulsion différente et vous voilà vous basculeriez vers un autre état vous seriez toujours vous mais avec des tendances un petit peu différentes et surtout des tendances choisies et pendant des périodes données et puis donc une possibilité de réversibilité de ces différents états je sors de la science-fiction pour dire que tout ça pour l'instant n'existe évidemment pas ce sont des projections à partir de quelques éléments de ce qui commence à être développé aujourd'hui mais donc voilà la réversibilité est envisageable à propos de réversibilité j'ajoute un exemple qui me semble important à propos d'ingénierie génétique alors évidemment on est encore peut-être un pas encore plus loin dans la science-fiction j'y retourne mais pour dire enfin je le dis parce que bien souvent je constate que tout un ensemble de critiques consiste à dire l'ingénierie génétique notamment sur des cellules héréditaires serait totalement insupportable inacceptable parce que on va déterminer de manière très forte un individu et il n'y aura pas la possibilité de revenir en arrière et en plus de ça si ce sont donc des cellules héréditaires qui sont impactées et bien cette modification imposée et bien elle va s'étendre aux générations suivantes je m'étonne à chaque fois parce que à ce moment là les critiques acceptent l'hypothèse qu'on va pouvoir faire la transformation génétique dans un sens et elle n'imagine pas elle n'envisage pas une seule seconde que si on peut le faire dans un sens on puisse le faire dans l'autre elles nous disent il ne faut le faire que sur les cellules somatiques mais elle n'envisage pas le fait que si on donne naissance à un enfant qui serait en effet génétiquement modifié que l'on puisse agir sur ces cellules somatiques après sa naissance et il me semble qu'on voit là une contradiction dans la réflexion si on pense que c'est possible sur les cellules somatiques dès aujourd'hui et si on envisage l'hypothèse de le faire sur des cellules héréditaires et bien il sera possible d'intervenir sur tout type de cellules sur des personnes qui seraient nées après une intervention génétique et les personnes en question alors on va me dire ah oui mais ça va être beaucoup plus compliqué d'intervenir sur les cellules somatiques que d'intervenir sur l'embryon et la personne restera déterminée bon peut-être il y a d'autres critères et d'autres arguments qui rentrent en ligne de compte à mon avis les personnes en question ne seraient pas beaucoup plus déterminées que ce qu'elles sont déjà déterminées par le contexte culturel l'éducation la langue dans laquelle on grandit etc enfin ça c'est encore autre chose mais surtout il me semble important de constater que tout retour en arrière ne serait sans doute pas impossible même à travers des techniques d'ingénierie génétique donc avant de le condamner a priori je pense qu'il faut tenir compte de toutes les possibilités que les techniques nous donneront quand elles seront au point fantastique et donc ouais la quasi-totalité des techniques dont on a parlé pourrait être du coup réversible ou modulable donc ouais c'est très intéressant de réfléchir à ça c'est vrai que souvent typiquement avec la génétique moi en tout cas l'idée de base que j'avais quand j'ai découvert ça c'est que on va pouvoir justement modifier par exemple au stade embryonnaire ou comme ça mais qu'une fois que la personne est née ou qu'elle est adulte ou comme ça c'est plus modifiable alors que bah non c'est pas le cas donc ouais c'est intéressant de casser aussi un petit peu ces idées reçues là-dessus à l'heure actuelle encore une fois on a tendance souvent à réfléchir avec les connaissances dont on dispose à l'instant T où on en parle et donc en effet à l'instant T au jour d'aujourd'hui ça paraît essentiellement irréversible donc c'est faire une projection on va me dire peut-être un peu hasardeuse de dire ça deviendra pas réversible je pourrais donc dire d'après ce que j'ai dit bon peut-être que tout ne sera pas réversible ça deviendra en partie réversible mais à vrai dire sur le long terme tout juste personne ne sait on pourrait dire à partir du moment où on a inscrit dans la génétique d'une personne que sais-je moi par exemple ça sera forcément une personne plutôt de petite taille qu'elle dépassera pas 1m50 parce qu'il y a une projection une détermination assez forte donc ça sera pas je veux dire si on a le génome d'un Bushman et bien on ne mesurera pas 2m20 et une fois qu'on aura grandi avec 2m20 on aura du mal à revenir à 1m40 ou moins donc sans doute a priori mais sur le très long terme auquel se permettent de penser les transhumanistes j'irais jusqu'à dire va savoir mais cela c'est de la pure spéculation ok on est d'accord mais par contre on est d'accord que même si la générie génétique serait potentiellement réversible dans le futur par contre elle ne serait pas modulable contrairement aux autres techniques bon ça dépend encore une fois de ce dont on pense mais oui enfin encore une fois d'après ce qu'on en sait aujourd'hui on ne peut pas modifier vraiment l'état génétique de l'ADN de rameur quoi que les gènes apparaissent et disparaissent se soient ajoutés retirés c'est nos techniques actuelles ne le permettent pas du tout du tout est-ce que dans un lointain futur on en arriverait même jusque là j'en sais strictement rien mais donc il y a certaines choses qui ne nécessitent pas forcément d'être modulables par exemple l'intelligence ou comme ça il n'y a pas en principe en tout cas j'ai de la peine à imaginer une situation dans laquelle ce serait bénéfique d'être vraiment moins intelligent de pouvoir modifier ça d'heure en heure par exemple donc je pense qu'il n'y a pas toutes les améliorations qui sont qui ont besoin d'être modulables tout à fait puis aussi une autre dimension c'est que dans la quasi-totalité des processus il n'y a pas que la génétique qui est en jeu il y a largement tout ce qui relève de l'épigénétique et qu'il y a là déjà un champ d'intervention gigantesque pour par exemple activer ou désactiver un gène il y a d'autres possibilités que simplement enlever le gène ou remettre le gène et l'épigénétique n'est valable pas que directement autour de l'ADN lui-même on peut aller bidouiller quantité des éléments qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule et puis qui circulent de cellule en cellule donc déjà au niveau moléculaire il y a un champ gigantesque d'action donc rien qu'en agissant à ce niveau-là alors évidemment on va vers la pharmacopée on parle plus exactement de génétique quand on passe à l'épigénétique et au reste des modifications moléculaires mais bon voilà les deux choses ne sont pas si éloignées l'une de l'autre et il y a déjà encore une fois des possibilités gigantesques en jouant sur le génome ou autour du génome excellent là on est davantage dans le réversible ok excellent du coup merci beaucoup pour toutes ces réponses aujourd'hui du coup comme la dernière fois on ne va pas faire de questions de fin parce que tu es déjà apparu plusieurs fois dans le podcast et tu as déjà eu l'occasion du coup de répondre à ces différentes questions de fin qui sont communes à tous les invités et puis écoute merci beaucoup du coup d'avoir répondu à toutes mes questions c'était fort intéressant et puis je te dis à très vite à bientôt merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast le podcast pour comprendre les enjeux du demain et puis je t'ai